La comtesse de Ségur, les malheurs de Sophie, chapitre 8, les sourcils coupés. Une autre chose que Sophie désirait beaucoup, c'était d'avoir des sourcils très épais. On avait dit un jour devant elle que la petite Louise de Berck serait jolie si elle avait des sourcils. Sophie en avait peu et ils étaient blonds, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. Elle avait entendu dire aussi que, pour faire épaissir et grandir les cheveux, il fallait les couper souvent. Sophie se regarda un jour à la glace et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. Puisque, dit-elle, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, les sourcils, qui sont de petits cheveux, doivent faire de même. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Elle se regarde dans la glace, trouve que cela lui fait une figure toute drôle et n'ose pas rentrer au salon. « J'attendrai, dit-elle, que le dîner soit servi. On ne pensera pas à me regarder pendant qu'on se mettra à table. » Mais sa maman, ne la voyant pas venir, envoya le cousin Paul pour la chercher. « Sophie, Sophie, es-tu là ? » s'écria Paul en entrant. « Que fais-tu ? Viens dîner. » « Oui, oui, j'y vais, » répondit Sophie en marchant à reculons pour que Paul ne vit pas ses sourcils coupés. Sophie pousse la porte et entre. À peine a-t-elle mis les pieds dans le salon que tout le monde la regarde et éclate de rire. « Quelle figure ! » dit M. de Réan. « Elle a coupé ses sourcils ! » dit Mme de Réan. « Quelle est drôle ! » dit Paul. « C'est étonnant comme ses sourcils coupés la change, » dit M. d'Aubert, le papa de Paul. « Je n'ai jamais vu une plus singulière figure, » dit Mme d'Aubert. Sophie restait les bras pendants, la tête baissée, ne sachant où se cacher. Aussi fut-elle presque contente quand sa maman lui dit « Allez-vous-en dans votre chambre, mademoiselle, vous ne faites que des sottises. Sortez et que je ne vous vois plus de la soirée. » Sophie s'en alla. Sa bonne se mit à rire à son tour quand elle vit cette grosse figure toute rouge et sans sourcils. Sophie eut beau se fâcher, toutes les personnes qui la voyaient riaient aux éclats et lui conseillaient de dessiner avec du charbon la place de ses sourcils. Ses sourcils furent plus de six mois à repousser et ils ne revinrent jamais aussi épais que le désirait Sophie. Aussi depuis ce temps, Sophie ne chercha plus à se faire de beaux sourcils.